Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors ravi de vous retrouver et cette fois-ci on va parler avec vous à la fois de macroéconomie et de stratégie financière. Alors c'est vrai qu'en macro, s'il y a une variable qui est vraiment importante, c'est quand même la croissance, le taux de croissance. Et c'est vrai que ces derniers mois, on a été plutôt gâtés, heureusement après la crise sanitaire. On voit que grâce au vaccin, le taux de croissance dans la plupart des pays, c'est quasiment des taux de croissance quasiment chinois. Or là, vous semblez nous dire, attention, attention, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Vous avez des doutes sur le taux de croissance pour qu'il puisse se maintenir à ce niveau ? Les taux de croissance qu'on a vu au premier semestre étaient exceptionnels, vous l'avez dit. Et donc c'est normal qu'on ait un ralentissement par rapport à des taux exceptionnels. On voit aussi que la situation immobilière en Chine est un sérieux coût pour la croissance chinoise. Donc ça, ça va avoir une influence sur la croissance mondiale. Et puis on voit que les pénuries, notamment des composants, mettent certaines usines de production à l'arrêt. Le secteur de l'automobile est un bon exemple. Où on a un Stellantis, par exemple, qui annonce que certaines de leurs usines seront à l'arrêt pendant un certain temps, le temps qu'on ait de nouveau des composants électroniques. Et puis il y a la crise énergétique, qui influence aussi, non seulement les ménages, et aussi certaines entreprises. Alors justement, vous venez de dire quelque chose d'important, c'est la crise énergétique. Et ça va être sauf à habiter sur une île déserte depuis quelques mois. Tout le monde le voit, les ménages en parlent, leur facture énergétique a augmenté. Même les entreprises s'en plaignent. On voit très clairement qu'il y a une inflation de l'énergie. Mais je voudrais vous poser la question, d'où vient cette hausse des prix de l'énergie, qui a l'air comme ça un peu subite ? Alors, les prix de l'énergie augmentent partout. Le prix du pétrole a fortement augmenté. C'est dû, entre autres, par cette reprise économique qu'on a. Simplement, cette reprise a causé certains engorgements, je dirais, qui font que, par exemple, en Europe, le prix du gaz a été quintuplé par rapport au niveau de l'année dernière. Je pense que pour le gaz en Europe en particulier, il y a quatre choses qu'il faut prendre en compte. D'abord, nous sommes dans une situation où on ne fait plus de gaz en Europe, où bientôt on n'en fera plus. Le fameux champ de Groninger en Hollande, dans dix ans, il ne fera plus de gaz. Et donc, on n'a pas investi, je dirais, dans ce type d'énergie en Europe. Et parce que les citoyens n'en veulent plus non plus. Voilà, les citoyens n'en veulent plus. On va vers l'énergie verte. Mais l'énergie verte, on dirait aussi une période de transition. Et donc, pendant ce temps-là, la demande de gaz reste élevée parce que c'est l'énergie de transition par excellence. Donc, on doit aussi importer du gaz puisqu'on ne le fait plus en Europe. Or, les Asiatiques aussi, ils ont besoin de gaz parce qu'ils font leur propre transition. Et donc, ils commandent tous les tanqueurs de gaz liquéfiés. Par chez eux. Ils sont pris par les Asiatiques. Du coup, chez nous, de temps en temps, on en rate quelques-uns. Et donc, c'est un impact sur le gaz. Et puis, il y a malheureusement le rôle de la Russie qui a eu un jeu géopolitique qui était compliqué et qui a probablement exacerbé les mouvements de marché. Alors, justement, vous parlez de la Russie. J'ai lu ici ou là que la Russie procéderait, alors c'est peut-être un terme trop fort, mais une forme de chantage sur les Européens en leur disant, écoutez, si vous voulez un prix du gaz un peu plus faible, peut-être que vous êtes un peu plus conciliant sur l'Ukraine. Ça vous semble excessif comme... Ce n'est pas à moi de dire si M. Poutine fait du chantage ou pas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on s'est rendu dépendant de ce gaz russe puisque, comme je vous le disais, le gaz est une énergie de transition le temps qu'on soit à 100% vers de renouvelables. Alors, quittons la Russie et Poutine et parlons, effectivement, restons plutôt sur l'inflation. On en a parlé, notamment via la hausse des prix de l'énergie. Alors, moi, quand je lis la presse économique, j'entends et je lis que cette inflation, elle serait temporaire. Et puis, je lis l'un ou l'autre papier, on entend que la chief economist du FMI, donc c'est quand même pas rien, dit que c'est temporaire, mais plusieurs trimestres. C'est quand même très long. Donc, c'est du temporaire, durable. On ne s'y retrouve plus. C'est vrai que le prix de l'énergie est un facteur important dans l'indice des prix. Et donc, pour l'instant, il pèse ou il fait augmenter l'inflation. Pour ce qui est de l'impact du prix du gaz à très court terme, nous pensons que les prix qui ont été atteints pour l'instant sont assez exagérés et qui vont rebaisser. D'abord, on va recommencer à investir dans l'énergie en général. Et donc, ça, ça serait une chose qui, potentiellement, va faire baisser les prix de l'énergie. La deuxième chose, c'est qu'on peut espérer quand même que la Russie va jouer son rôle de façon responsable, parce qu'un fournisseur doit être aussi responsable. Et on pense que ça va jouer son rôle. Et puis, enfin, vous savez, on a des stocks de gaz en Europe. Alors, ils ne sont pas au niveau le plus élevé, mais d'après les études que moi j'ai vues, on n'est pas à un niveau de stock alarmant. Ils pourraient faire face au prélèvement le plus élevé qu'on a connu ces dix dernières années. Donc, pour nous, les prix du gaz, actuellement, sont trop élevés et devraient contribuer à baisser et donc faire baisser l'inflation qu'on voit pour l'instant. Alors, on a parlé de croissance, de pénurie, de rupture de stock, de hausse des prix de l'énergie, de chantage ou pas chantage géopolitique. Tout ça, j'imagine, a un impact sur le portefeuille des personnes qui nous regardent. Ça signifie quoi ? Que vous avez changé le portefeuille en termes géographiques ou sectoriels ? Alors, on n'a pas fondamentalement changé de stratégie d'investissement. Mais c'est vrai qu'on a décidé de prendre quelques profits sur nos portefeuilles boursiers. Bon, les indices se sont bien repris, les plus bas de la crise. Et ce n'est pas un mauvais moment pour élaguer notre portefeuille et prendre ici et là quelques profits. Ceci dit, on reste investi en action. Notre scénario de base, on en a déjà parlé, c'est une croissance qui reste solide et soutenue malgré les incertitudes dont on vient parler et les taux d'intérêt qui restent bas malgré le resserrement monétaire qu'on voit aux États-Unis. On est toujours très diversifié. On a encore quelques obligations. On pense qu'elles feront face au choc boursier s'il y en a. Et puis, on a aussi des devises, notamment du dollar, qui bénéficient quand même normalement lorsqu'on est dans une période de resserrement monétaire. Merci Jérôme pour ces explications à la fois macroéconomiques et surtout microéconomiques. Merci encore. Merci Hamid. Merci Hamid. Merci Hamid. Merci Hamid. Sous-titrage FR ?